La Côte d'Ivoire, dans le cadre du financement des projets de développement, a recours à des fonds extérieurs mobilisés parfois sur des marchés. Un endettement qui profite bien au pays, qui a une économie dynamique. Le pays qui ambitionne de poursuivre son développement à travers des financements conséquents de ses différents programmes veut se doter d'un dispositif juridique favorable aux affaires. C'est tout le sens de la présence du ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, au Sénat. Il soumet à la Commission des affaires économiques et financières le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de gestion de la dette publique. Il y a plusieurs arrêtés, plusieurs tests qui avaient été pris précédemment. Et donc, il était important, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe au niveau international en matière de mécanismes de financement, notamment les eurobonds et les opportunités qui existent en matière de financement climatique et les financements avec la belle environnement, social et gouvernement, qu'il était important d'avoir un texte unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement. La Côte d'Ivoire a emprunté le chemin de la croissance avec une économie dynamique. Le pays est bien loin du cercle des petits pays très endettés PPTE. Adama Koulibaly se veut clair. Il y a beaucoup d'opportunités de financement qui existent aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, développe beaucoup de chantiers dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier. Les projets de partenariat public-privé sont nombreux dont nous avons adhéré à cette facilité pour deux raisons principales. La première, c'est de pouvoir participer aux instances de gouvernance du fonds de cette facilité. Et deuxièmement, faire en sorte que nous puissions bénéficier plus facilement des services de cette facilité, les engagements que nous avons et les efforts que nous faisons pour développer de nouveaux secteurs. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique est passé à l'unanimité. Reste la plénière.